Salut les mobiles addicts, c'est Maxime. Alors s'il y a bien un accessoire que j'utilise tous les jours pour travailler avec mon iPad Pro, c'est bien le Magic Keyboard. Et c'est vraiment un super accessoire. Par contre, c'est vrai qu'il est proposé à un tarif vraiment très élevé pour un accessoire, puisqu'il coûte 339 euros pour la version 11 pouces ou iPad Air 4 et 399 euros pour la version 12,9 pouces. Je vous avais promis dans une précédente vidéo que je testerai des alternatives, surtout si elles sont moins chères. Et c'est le cas du Folio Touch de Logitech, qui est la première véritable alternative au Magic Keyboard pour l'iPad Pro et l'iPad Air, et surtout à un tarif bien plus abordable. Alors, est-ce que je le recommanderais ? Et bien, après l'avoir testé pendant plusieurs semaines, voici ce que j'en pense. Allez, c'est parti ! Commençons d'abord par le design. Le Folio Touch de Logitech embarque une coque de protection en silicone flexible dans laquelle on peut venir installer facilement un iPad. Alors, ça peut être un iPad Pro 11 pouces de 2018 ou 2020, mais aussi un iPad Air de 4ème génération. Malheureusement, il n'y a pas de version pour l'iPad Pro 12,9 pouces. Cette coque de protection intégrée au Folio Touch va permettre de bien protéger l'iPad, que ça soit sur les bords et les tranches. Les boutons sont également bien protégés, et vous inquiétez pas pour ceux qui ont un iPad Air de 4ème génération, il y a une ouverture pour le bouton Power qui intègre le Touch ID. Le Folio Touch est recouvert d'une matière textile qui est agréable au toucher, un peu comme ce qu'utilise Microsoft pour ses accessoires Surface Pro. Je pense que c'est une matière, enfin d'après mon expérience, c'est une matière qui est plus durable que le silicone du Magic Keyboard, et surtout ça a l'air d'être moins sensible aux rayures, aux traces de doigts et à la poussière. Il y a également un fermoir magnétique qui maintient les deux parties ensemble pendant le transport. Alors ce fermoir s'attache magnétiquement au dos de la protection quand il n'est pas utilisé pour le transport, par exemple quand vous utilisez le clavier et le trackpad. Sur la tranche de l'iPad, il y a une ouverture pour venir attacher l'Apple Pencil, et en mode refermé, le fermoir magnétique va permettre de protéger l'Apple Pencil pendant le transport. Comme il s'agit d'un accessoire qui fait office de coque de protection avec clavier et trackpad, c'est plus épais et plus lourd que le Magic Keyboard, mais je le rappelle celui-ci n'offre aucune protection pour l'iPad. Dans mes tests, j'ai constaté qu'il était facile d'installer et de retirer un iPad du Folio Touch, au cas où vous préférez utiliser l'iPad sans le Folio Touch. Cet accessoire fonctionne exactement de la même façon que le Magic Keyboard, en se connectant automatiquement via le Smart Connector qu'il y a sur le Folio Touch. Il est également possible de mettre à jour le clavier de Logitech en téléchargeant l'application Logitech Control sur l'App Store. A l'arrière du Folio Touch, un support se déploie pour orienter l'écran et personnellement, je trouve que ça offre une plus grande flexibilité d'angle de visionnage que le Magic Keyboard où on est plus limité avec l'angle de visionnage qu'on peut avoir. Par contre, l'inconvénient de ce support qui se déploie à l'arrière du Folio Touch, c'est qu'il n'est pas facile à utiliser sur les genoux, que vous soyez assis dans le canapé ou dans le lit. Il est préférable d'utiliser une surface plane comme une table pour utiliser le clavier et le trackpad du Folio Touch. Un autre petit point négatif, c'est qu'il y a besoin de plus d'espace derrière l'iPad, donc ça peut poser problème si vous avez une petite surface de travail qui n'est pas très large. Je pense notamment aux tablettes dans les trains et les avions, et peut-être aussi dans certaines écoles. Un point fort du Folio Touch, c'est qu'il propose 4 modes d'utilisation pour répondre à la plupart des cas de figure, et qui permet d'utiliser l'iPad tout en le laissant dans sa protection. Le premier mode d'utilisation, c'est ce que j'appelle le mode bureau, pour travailler sur l'iPad en utilisant le clavier et le trackpad. Le deuxième est le mode visionnage, qui va être utilisé pour regarder des séries et des films, ou encore des vidéos sur YouTube. Et en poussant le support au plus loin derrière, on passe en troisième mode, ou mode dessin, qui permet, comme son nom l'indique, de dessiner, d'écrire et d'annoter des documents avec l'Apple Pencil sur l'iPad. Enfin, le quatrième et dernier mode d'utilisation, que j'appelle le mode lecture, avec le clavier qui se rabat en arrière, par exemple pour lire un livre ou un document, en mode portrait sur l'iPad. Alors c'est pratique pour lire rapidement un document ou quelques pages, mais personnellement, je préfère retirer l'iPad de la protection quand il s'agit d'une longue session de lecture, comme un livre, car l'iPad seul est plus léger et plus facile à tenir en main, et c'est également moins fatigant. Je tiens à préciser un point important pour ceux qui se posent la question, quand le clavier est rabattu à l'arrière, et bien le clavier et le trackpad sont automatiquement désactivés. Ce que j'apprécie avec le Folio Touch, c'est comme pour le Magic Keyboard, il n'y a pas de souci d'autonomie ou de recharge à faire, puisqu'il est alimenté par l'iPad, et d'après mon expérience, ça consomme très peu d'énergie, et bien évidemment, vous pouvez toujours utiliser le clavier pendant la recharge via le câble qui est branché sur le port USB-C de l'iPad. Par contre, l'ouverture dans la coque de protection qui permet d'accéder au port USB-C de l'iPad est un petit peu étroite, et si jamais vous avez un câble, par exemple, d'un hub qui est un peu trop épais, je vous recommande d'utiliser une petite rallonge comme celle que je vous montre actuellement. Passons maintenant au clavier, qui propose quelques fonctionnalités supplémentaires par rapport au Magic Keyboard. Et là, je parle surtout d'une ligne supplémentaire qui comporte des touches de fonction qui permettent d'accéder à certaines fonctions de l'iPad sans avoir à toucher l'appareil des mains. Il y a tout d'abord un bouton qui permet de revenir rapidement à l'écran d'accueil depuis n'importe quelle application, mais aussi d'accéder au multitâche en appuyant deux fois de suite dessus. Ensuite, deux autres boutons permettent de contrôler la luminosité de l'écran directement depuis le clavier, sans avoir à passer par le centre de contrôle sur l'iPad. On continue avec un autre bouton qui permet de faire apparaître et de cacher le clavier virtuel de l'iPad. Très pratique également, il y a un bouton qui permet d'accéder rapidement au moteur de recherche Spotlight, par exemple pour lancer rapidement n'importe quelle application sur l'iPad ou trouver rapidement un document. Un autre point fort par rapport au Magic Keyboard, c'est qu'il y a deux boutons qui permettent de régler le rétroéclairage du clavier. Et je le rappelle, sur le Magic Keyboard, il n'est pas possible de régler le rétroéclairage. Celui-ci se règle automatiquement en fonction de la luminosité ambiante. Voici un autre bouton que j'aime beaucoup et qui permet de mettre n'importe quelle vidéo en lecture ou pause. Ça peut être une série, un film sur Netflix, mais ça marche aussi pour les musiques. Deux autres boutons permettent de passer et de revenir au précédent titre, que ce soit dans une playlist sur Spotify ou bien une playlist sur YouTube. Trois autres boutons qui sont également très pratiques et qui permettent de contrôler le volume. Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume ou bien le mettre en silencieux au cas où vous, par exemple, recevez un appel. Enfin, le dernier bouton, très utile également, qui permet de fermer et de verrouiller l'iPad. Et au passage, si vous maintenez le doigt enfoncé sur ce bouton, cela permet d'invoquer l'assistant vocal Siri. Maintenant, en ce qui concerne le clavier, il propose des touches solides et assez larges qui sont vraiment agréables d'utiliser, en tout cas d'après mon expérience. J'ai une bonne sensation de pression et de frappe avec ce clavier, avec un retour de clic physique. Il offre à mes yeux une expérience similaire au Magic Keyboard sur ce point, mais j'ai toutefois une légère préférence pour celui d'Apple, certainement parce que j'y suis plus habitué. Passons maintenant au trackpad du Folio Touch. Alors, il est doux touché et le doigt glisse plutôt bien dessus. Par contre, j'ai du mal à dire si la matière est un plastique dur ou du verre. Je pencherais plutôt pour du verre. J'ai comparé les dimensions entre le trackpad du Magic Keyboard et du Folio Touch et il apparaît qu'il est plus haut et moins large, mais tout aussi facile à utiliser. Le trackpad du Folio Touch fonctionne quasiment aussi bien que celui du Magic Keyboard. Il supporte les mêmes gestes multi-touch. Et si vous voulez connaître tous les gestes tactiles, à savoir pour bien utiliser le trackpad, je vous recommande d'aller voir ma vidéo que j'avais fait sur le sujet et dont vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo. Alors, ce trackpad offre une sensation de clic physique, mais personnellement, je préfère le toucher tactile pour cliquer et c'est plus agréable à utiliser de cette façon et c'est un réglage que vous pouvez activer sur l'iPad. Je récapitule rapidement les principaux points positifs du Folio Touch. Tout d'abord, le prix. C'est deux fois moins cher que le Magic Keyboard. De plus, il embarque une coque de protection qui protège les tranches et les coins de l'iPad Pro, chose qu'il n'y a absolument pas sur le Magic Keyboard. Autre point positif, la matière textile utilisée sur le Folio Touch est moins sensible aux rayures, aux traces de doigts et à la poussière comparativement à la matière silicone qui est utilisée sur le Magic Keyboard. Les touches de fonction du Folio Touch sont un plus appréciables qui permettent de gagner du temps et de moins avoir à toucher l'écran avec le doigt et de pouvoir tout faire ou presque depuis le clavier. Le Folio Touch propose 4 modes d'utilisation qui répondent à la plupart des cas de figure et qui permet de ne pas avoir à retirer l'iPad du support comme c'est le cas sur le Magic Keyboard lorsqu'on veut dessiner ou écrire avec l'Apple Pencil ou encore lire un livre. Enfin, autre petit point positif, le fermoir magnétique du Folio Touch permet de mieux garder en place l'Apple Pencil pendant le transport. Il y a toutefois quelques points négatifs. Tout d'abord, il n'y a pas de version 12,9 pouces donc si vous possédez un iPad Pro grand format et bien vous êtes obligé d'aller vers le Magic Keyboard si vous voulez une solution tout en un qui embarque le clavier et le trackpad. Et j'espère que Logitech travaille sur une version 12,9 pouces pour ceux qui utilisent un iPad Pro grand format. Un autre point négatif mais qui est peut-être lié à mon utilisation du Magic Keyboard c'est que le Folio Touch n'est pas pratique à utiliser sur les genoux ou sur soi par exemple lorsque vous êtes allongé dans le lit ou assis sur le canapé dans le salon. Le Folio Touch est également plus épais et plus lourd que le Magic Keyboard mais il faut garder en tête qu'il offre une coque de protection chose qu'il n'y a pas sur le Magic Keyboard. Enfin, il n'y a pas de port USB-C supplémentaire sur le Folio Touch mais vous pouvez toujours recharger l'iPad Pro ou l'iPad Air en branchant un câble sur le port USB-C de celui-ci. Le Folio Touch de Logitech est une très bonne alternative au Magic Keyboard qui offre des fonctions supplémentaires et une protection complète de la tablette. Personnellement, je me suis habitué maintenant au Magic Keyboard et je préfère son clavier. De plus, j'utilise une coque de protection qui est compatible avec le Magic Keyboard mais si vous combinez le prix de ces deux-là, c'est beaucoup plus cher que le Folio Touch et à mon avis, le Folio Touch, c'est le meilleur rapport qualité-prix pour avoir une bonne solution tout en un qui offre un clavier et un trackpad pour votre iPad. Si vous voulez travailler plus efficacement et plus rapidement avec un clavier et un trackpad sur un iPad, je vous recommande fortement d'aller voir la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran et dans laquelle je vous montre tous les gestes trackpad et raccourcis clavier à connaître absolument. Et sur ce, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao !